Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. C'est comme s'il m'aidait à rassembler toutes les pièces du puzzle d'une manière très simple mais puissante. J'ai su que oui, c'était la vérité de Dieu. Ce n'était pas toujours ce que je voulais entendre, mais je savais que c'était la vérité. J'ai toujours voulu la vérité. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque la fin d'une série, commencée il y a deux semaines, intitulée « Comment préparer son cœur ». Je n'enseigne pas très souvent sur ce sujet et les gens ne se jettent pas dessus. Ce n'est pas très populaire, je ne sais pas si c'est le titre ou autre, mais cette série est une méthode qui permet de prévenir au lieu de devoir guérir un problème. En général, les gens attendent et se contentent de vivre dans une certaine routine jusqu'à ce qu'ils aient des problèmes. Alors ils se tournent vers le Seigneur et prennent les choses au sérieux. J'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin de trouver une solution pour mes finances ou autre chose. Ce programme va vous permettre de prévenir les problèmes. Je me bats sur deux chroniques, chapitre 12, verset 14, où il est question de Roboam qui fit le mal parce qu'il n'avait pas préparé son cœur. Donc si vous préparez votre cœur, vous ne ferez pas le mal. Vous ne vous éloignerez pas du Seigneur. Et j'ai déjà expliqué beaucoup de choses sur le sujet. Et à nouveau, aujourd'hui, marque la fin de cette série, Comment préparer son cœur. Et je vous encourage à réécouter toute la série et à vous procurer nos ressources. Nous avons des enseignements puissants, très puissants, et je vous encourage à faire l'effort de vous les procurer ou de nous contacter pour les obtenir. Donc ces derniers jours, j'ai parlé du pouvoir de l'imagination. Parce que dans un chronique, chapitre 29, verset 18, David a prié pour que Dieu garde cela dans l'imagination de leur cœur et prépare leur cœur pour toi. Ce passage des Écritures montre qu'une partie de la préparation de votre cœur et de la réceptivité de votre cœur vis-à-vis de Dieu, afin que vous ne vous éloignez pas de lui, consiste à le garder dans votre imagination. C'est dans ce sens que j'ai parlé du pouvoir de l'imagination. Hier, j'ai utilisé ce verset de Romains, chapitre 1, verset 21, où il est dit « parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu ». C'est la première chose qui fait que vous vous éloignez de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il n'était pas reconnaissant. Et la reconnaissance demande qu'on utilise son imagination. La gratitude fait appel à la mémoire. Et je faisais remarquer dans l'émission d'hier que c'est grâce à votre imagination que vous vous souvenez des choses. Si je vous demande à quoi ressemblait votre maison quand vous étiez enfant, même si vous n'avez pas de photo devant vous en ce moment, vous pourriez me la décrire. Vous pourriez compter les fenêtres et vous pourriez compter les portes parce que vous pouvez les voir dans votre imagination. C'est comme cela que vous vous souvenez des choses. Et pour être reconnaissant, vous devez revenir en arrière et vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous. Vous devez vous souvenir de la bonté de Dieu. C'est puissant. Votre imagination fait partie de votre mémoire. La troisième chose citée ici est que si vous ne glorifiez pas Dieu, si vous n'êtes pas reconnaissant, votre imagination devient automatiquement vaine. Quand je dis « vaine », cela ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas, mais qu'elle travaille contre vous au lieu de travailler pour vous. Vous ne pouvez pas éteindre votre imagination. Vous possédez une imagination et vous l'utilisez constamment. Mais si vous ne l'utilisez pas intentionnellement pour le bien, elle ira automatiquement vers le négatif. Par exemple, si le docteur vous annonce que vous avez un cancer, votre imagination vous montrera immédiatement en train de souffrir et de mourir, comme vous l'avez vu pour d'autres personnes. Si on vous dit que vous allez perdre votre emploi, votre imagination va immédiatement se tourner vers le négatif et vous montrer en train de souffrir et de devoir vous priver, etc. Votre imagination fonctionne, mais elle travaillera contre vous si vous la laissez à elle-même. Vous devez volontairement utiliser votre imagination pour vous voir surmonter les choses. Cela fait partie de la préparation de votre cœur. L'étape suivante ici dans Romains 1, 21 et que leur cœur insensé s'obscurcit. Si vous n'exaltez pas Dieu, si vous n'êtes pas reconnaissant, si vous n'utilisez pas votre imagination pour vous voir comme un vainqueur de ce monde, alors votre cœur s'endurcira et deviendra insensible, aveugle envers Dieu. C'est une condition qu'aucun d'entre nous ne souhaite. C'est donc essentiel. Il faut que vous utilisiez votre imagination. Maintenant, laissez-moi vous faire remarquer un autre point à ce sujet. À partir du premier psaume, je voudrais vous montrer comment vous devez utiliser votre imagination pour méditer sur la parole de Dieu. Il existe de très nombreuses écritures qui parlent de la méditation. La plupart des gens ne comprennent pas ce que la Bible veut dire quand elle utilise le mot « méditation ». Beaucoup pensent à la méditation orientale où on s'assoit en position de lotus et on fait « Aum » et on vide son esprit de tout. C'est une bonne recette pour devenir possédé par un démon. C'est dangereux. Ce n'est pas cela, la méditation. En tous les cas, ce n'est pas la méditation selon la Bible. Regardons le premier psaume où il est dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Donc cela montre comment faire pour être béni. Et cela continue en disant que cette personne qui médite la loi jour et nuit ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Elle donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'elle fait lui réussit. En d'autres termes, le moyen de bénéficier des avantages du verset 3, où vous êtes exactement comme cet arbre qui fleurit et produit des fruits indépendamment de ce qui se passe, c'est d'être planté près de l'eau, que vos racines descendent et que vous ayez accès à l'eau qui donne la vie. Même quand il y a une sécheresse et que tous les autres arbres souffrent et meurent, même si c'est le cas, vous continuez à produire des fruits. C'est le cas de la personne qui médite dans la parole de Dieu jour et nuit. La méditation vous permet de puiser dans des ressources et d'avoir une nourriture que les autres personnes qui ne méditent pas ne peuvent pas avoir. Et à nouveau, cela ne parle pas de la méditation orientale. Il est question de garder vos pensées fixées sur Dieu. Maintenant, retenez tout cela et regardez dans le psaume 2, verset 1. Il est dit, « Pourquoi les païens sont-ils enragés et les peuples imaginent-ils des choses vaines ? » Ce que je veux souligner, c'est que le mot « imaginer » dans ce premier verset du deuxième psaume est exactement le même mot hébreu qui a été traduit par « méditer » dans le premier psaume, au verset 2. On peut donc dire que pour méditer dans la parole de Dieu jour et nuit, on doit utiliser son imagination. C'est ce dont je parlais hier. Quand je suis allé faire un voyage en Israël, j'ai emmené des gens qui étaient bouleversés et qui s'exclamaient, « Oh, la Bible vient de prendre vie ! » Ils pensaient que c'était parce qu'il y avait une onction sur le site, sur le rocher ou sur quelque chose. et ils disaient « ressentir la présence du Seigneur ». En réalité, ce qui se passait, c'est qu'ils avaient lu les passages dans la Bible, mais sans y méditer et engager leur imagination pour que cela devienne réel pour eux. Ce n'était pas une réalité intérieure pour eux. Mais quand ils se sont rendus sur place, tout à coup, ils ont pu voir les lieux et ils pouvaient alors se représenter ce dont parle la Bible. Lorsque vous allez au tombeau vide et que vous voyez ce tombeau, cela donne vie à la résurrection de Jésus parce que ce ne sont plus seulement des mots sur une page que vous avez lus, mais vous pouvez maintenant le visualiser. Vous avez quelque chose que vous pouvez voir et avec lequel vous pouvez vous connecter. Que vous le réalisiez ou non, vous pensez en images. Certains d'entre vous m'ont déjà entendu utiliser cet exemple. Vous le connaissez déjà, mais pour quelqu'un qui ne l'a jamais entendu, si je dis simplement « chien », vous ne voyez pas les lettres « c-h-i-e-n ». Ce que vous voyez, c'est un chien. Et vous verrez probablement dans votre imagination votre chien ou le chien de votre voisin ou un chien que vous avez déjà rencontré. Vous avez une image, vous pensez en images. Et quand je dis « banane », vous voyez une banane. Quand je dis « pomme », vous voyez une pomme. vous pensez en images. Et les mots ne sont utiles que dans la mesure où ils peignent une image à l'intérieur de vous. Si je disais « chien », vous pourriez imaginer votre chien. Peut-être que votre chien est un petit caniche blanc. Mais je pourrais changer cette image à l'intérieur de vous en disant « pensez à un gros chien, un gros chien noir, un gros chien noir méchant. » Et si vous suivez mes mots, tout à coup, l'image que vous avez à l'intérieur change. Vous voyez les mots peignent des images. Et lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous essayez de communiquer quelque chose et de vous faire comprendre, vous serez un communicant beaucoup plus efficace si vous pouvez peindre des images avec vos mots, si vous pouvez utiliser des illustrations. C'est pourquoi Jésus utilisait constamment des paraboles. Il a parlé d'un semeur qui semait des graines parce que tous ceux qui l'écoutaient vivaient dans un monde agricole et avaient l'habitude de semer des graines. Ils le comprenaient parfaitement. Et il a donc utilisé une illustration pour peindre une image et expliquer que la parole de Dieu est comme une semence. Cela lui a permis de mieux communiquer. Si vous vous contentez de prononcer des mots, ces mots sont inutiles s'ils ne permettent pas à ceux qui vous écoutent de voir dans leur cœur et de visualiser ce dont vous parlez. Et quand vous parlez de victoire sur le péché, sur la maladie, sur les finances, sur les critiques envers les autres et tout cela, c'est une chose d'utiliser des mots, mais ces mots doivent pouvoir transmettre aux gens quelque chose qui change l'image à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est donc de cela dont je parle. Le psaume 1, verset 2, dit que vous êtes bénis lorsque vous méditez sur la parole jour et nuit. Et c'est exactement le même mot qui a été traduit par « imaginer » dans le psaume 2, verset 1. Par conséquent, vous êtes bénis lorsque vous prenez la parole de Dieu et que vous la méditez, que vous la ruminez, que vous y réfléchissez. Vous prenez chaque mot et vous y pensez jusqu'à ce qu'il commence à peindre une image à l'intérieur de vous. C'est une chose de savoir que la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Et je suis certain qu'il y a des gens qui regardent cette émission en ce moment même qui ont déjà entendu cela. Et si je vous le demandais, vous pourriez le citer ou même me dire où cela se trouve. dans Esaïe, chapitre 53, verset 5, Matthieu 8, 17, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, vous connaissez peut-être même l'adresse et l'emplacement de ces Écritures et vous pouvez peut-être réciter des versets. Mais avez-vous déjà pris ces promesses et médité sur elles ? Et avez-vous réfléchi jusqu'à ce qu'elles fassent apparaître une image à l'intérieur de vous, vous montrant que vous êtes guéri ? Je dirais, en me basant sur le nombre de personnes que je rencontre, il y a beaucoup de gens qui savent ce que disent les Écritures, mais qui se voient toujours malades. Ils parlent de maladie. C'est à ceux-là qu'ils pensent. Quand ils rêvent, ils rêvent malades. C'est ainsi qu'ils se voient. Et la Bible dit dans Proverbe 23, 7, « Un homme est tel qu'il pense en son cœur. » Cela devient une prophétie qui se réalise d'elle-même. Si vous vous voyez malade, vous allez rester malade. Même si vous savez ce que disent les Écritures et que vous pouvez prier et demander à quelqu'un d'autre de prier pour vous, en dépit de tout, vous serez comme vous vous voyez. Il y a longtemps, c'était probablement dans les années 80, je me souviens avoir lu Jean chapitre 14, verset 12, où Jésus parlait à ses disciples et disait « en vérité, en vérité ». Les mots « en vérité, en vérité » signifient « vraiment, vraiment ». Tout ce que Jésus a dit était vrai, mais lorsqu'il devait commencer par dire « je vous dis la vérité, je vous dis la vérité », c'est parce qu'il était sur le point de dire quelque chose de si étonnant, de si difficile à croire, qu'ils auraient pensé « sûrement, j'ai du mal comprendre ». Il ne veut pas vraiment dire cela. Il a donc commencé par dire « vraiment, vraiment, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, et c'est mon cas, je crois en lui, fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. » Je me souviens avoir lu ce verset, c'était dans les années 80, un verset que j'avais déjà lu à plusieurs reprises. Mais cette fois, j'ai posé ma Bible et j'y ai réfléchi. Je méditais sur ce verset. Et je disais, « Père, je crois en toi, mais je n'ai pas vu les morts ressuscités. Je n'ai pas vu les yeux des aveugles s'ouvrir. Je n'ai pas vu toutes ces choses se produire. Et donc, quelque chose ne va pas. » Et j'ai commencé à dire, « Je crois. Je vais commencer à croire que je verrai les morts ressuscités. » C'est ce sur quoi je me suis concentré. J'ai pris toutes les Écritures de la Bible où une personne a été ressuscitée des morts, ou bien là où il est prophétisé que nous ressusciterons les morts, comme Matthieu, chapitre 10, verset 8. J'ai pris ces versets et je les ai écrits à la main. Je les ai étudiés. Et je les ai visualisés. Comme dans le chapitre 11 de Jean, quand Jésus a ressuscité Lazare. Je n'ai pas seulement lu cette histoire, mais ensuite, j'ai fermé ma Bible et je me suis assis, les yeux fermés, et j'ai essayé de voir cela dans mon cœur. J'ai essayé d'imaginer ce que cela aurait été d'être en présence de Marie et Marthe, assises en train de pleurer, tandis que les disciples pensaient que la situation était désespérée, avec des dizaines de personnes autour qui se demandaient pourquoi Jésus n'était pas arrivé à temps. Et je méditais jusqu'à ce que je puisse visualiser toutes ces choses. Ensuite, je voyais Jésus leur demander de rouler la pierre et dire d'une voix forte, « Lazare, sort ! » J'ai aussi pris l'exemple d'Elie, lorsqu'il s'est allongé sur le garçon qui était mort, et comment il a mis ses mains sur ses mains, ses pieds sur ses pieds, et sa bouche sur sa bouche, comment il a prié sur lui, qu'il s'est levé, qu'il a marché, qu'il est revenu, et qu'enfin le garçon s'est réchauffé et ressuscité des morts. J'ai imaginé, j'ai vu ces choses, j'ai créé une image à l'intérieur de moi-même jusqu'à ce que je puisse me faire une idée de ce que ça devait être pour eux de le faire. Et ensuite, j'ai commencé non seulement à me concentrer sur Jésus qui ressuscitait Lazare et sur Elie qui ressuscitait le garçon, mais j'ai commencé à me voir moi-même en train de le faire, parce que dans Jean 14, 12, il est dit que nous ferons les mêmes œuvres que lui. J'ai donc commencé à me voir debout devant une tombe en train de commander à quelqu'un qui était mort depuis quatre jours de revenir à la vie. Vous voyez, c'est ça l'imagination. Ce n'est pas de la fantaisie, car c'est basé sur les Écritures, c'est fondé sur une promesse que Dieu nous a donnée. Et j'ai commencé à le visualiser. Je m'allongeais sur un lit et je faisais comme si j'étais à la place des lits. Finalement, j'en suis arrivé à me concentrer tellement sur tout cela que pendant mes rêves, la nuit, je ressuscitais dix ou quinze personnes d'entre les morts. Chaque nuit. J'en rêvais. Tellement j'étais concentré sur ce sujet. Je méditais là-dessus. C'est ce qui est écrit dans le psaume 1. Vous êtes béni quand vous méditez sur la parole jour et nuit. Et méditer signifie imaginer. J'ai donc commencé à imaginer comme si ces choses étaient réelles. Et peu de temps après, un homme est mort pendant l'une de nos conférences. Et parce que j'avais imaginé, parce que j'avais été là dans mes pensées et que je m'étais vu le faire, j'ai commandé à cet homme de revenir à la vie et il est ressuscité. Ensuite, quinze ans plus tard environ, j'avais vu quelques autres personnes ressuscitées miraculeusement. D'autre part, des gens auxquels j'avais enseigné en avaient ressuscité également. Mais je me suis dit que je n'avais pas vu cela depuis longtemps. Et j'ai recommencé le processus. J'ai commencé à étudier sur ce sujet de la résurrection des morts. Et j'ai médité sur ces écritures jusqu'à ce que je puisse le voir, que je puisse l'imaginer. Donc, j'ai commencé à m'imaginer en train de le faire. Et puis, j'ai tellement médité sur le sujet que la nuit, je rêvais à nouveau de ressusciter des gens. Et peu de temps après, en 2001, il me semble, j'ai vu mon fils ressuscité. Il était mort depuis quatre ou cinq heures. Il avait été déclaré mort dans une morgue. Il avait une étiquette à l'orteil. Il était complètement nu. Et je l'ai vu ressuscité d'entre les morts sans aucune lésion cérébrale. Il n'y a pas de coïncidence. Il y a une raison pour laquelle certains voient ces choses s'accomplir. Et je vous le dis, c'est en faisant ce dont je parle ici, en préparant votre cœur. Vous devez faire cela à l'avance. Vous ne pouvez pas vous contenter de ne rien faire et de ne pas chercher Dieu, de ne pas étudier la parole. Puis une crise survient et boum ! Tout à coup, vous voyez la puissance miraculeuse de Dieu agir. Non, vous devez préparer votre cœur. Vous devez vous préparer à l'avance. Il faut que vous vous concentriez sur ces choses. Voilà le principe que j'essaie de vous faire comprendre. La plupart des chrétiens ne préparent pas leur cœur. La plupart des chrétiens se contentent de traverser leur vie et tant qu'ils n'ont pas à faire face à une crise, ils vivent dans la passivité. Ils ne cherchent pas le Seigneur, ils ne prient pas, ils ne vont pas à l'église. Ils suivent peut-être quelques rituels pour la forme, mais leur attention n'est pas tournée vers Dieu. Comme il est dit dans le psaume 10, que j'ai déjà utilisé, Dieu n'est pas dans toutes leurs pensées. Ils ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur. La plupart des gens ne cherchent pas Dieu tant qu'ils ne sont pas déjà en crise. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont tant de crises. Mais il est possible de vivre en cherchant Dieu de tout son cœur. Lorsque Dieu est dans toutes vos pensées, que vous prenez ses paroles, que vous méditez sur les promesses, que ces choses deviennent réelles pour vous et que vous vous voyez comme un vainqueur et non comme une victime. Quand ces choses deviennent réelles, et c'est un processus bien sûr, ça ne se passe pas automatiquement, mais c'est un processus. Et à mesure que vous le faites, cela devient de plus en plus clair. Votre focus est en place et vous finissez par vous identifier davantage à la victoire, à la santé, à la prospérité, à la joie et à la paix que Dieu promet. Au lieu de vous identifier à la maladie, à la pauvreté, à la dépression, à la solitude et à toutes ces choses, vous en arrivez à vous voir de cette façon. Et cela devient une prophétie qui se réalise d'elle-même. Un homme est tel qu'il pense en son cœur. Proverbe 23, 7. Ce que je partage avec vous est tellement puissant. Vous pouvez garder vos pensées sur Dieu. Lorsque tout va bien, c'est le meilleur moment pour construire votre maison. N'attendez pas que la tempête arrive, que le vent souffle et que la pluie tombe et qu'il y ait une inondation. N'attendez pas ce moment pour construire votre maison, mais construisez-la quand il fait beau et quand tout va bien. C'est quand tout va bien que vous devez vous engager à chercher Dieu de tout votre cœur. Préparez votre cœur à l'avance et fixez les limites et les bornes que vous ne dépasserez pas. Vous devez pouvoir vous dire, cela est contraire à ce que Dieu m'a dit, c'est hors limite. Vous établissez tout simplement les limites que vous ne dépasserez pas. Vous le décidez à l'avance. Et lorsque vous vous trouvez dans une situation où il semble que l'enfer se déchaîne contre vous et que vous êtes en proie à toutes sortes de tentations, de pressions pour vous faire abandonner par la peur, au lieu de défendre ce que Dieu vous a dit, vous ne céderez pas parce que vous aurez décidé à l'avance de tenir ferme. Votre cœur est déjà décidé, il est fixé, il est établi. Je vous assure que c'est une excellente façon de vivre. C'est une façon géniale de vivre. En revanche, si quelqu'un dit, eh bien, je veux servir Dieu, mais cela dépend seulement de ce que cela va me coûter, du ridicule auquel cela va m'exposer, des critiques que je vais recevoir, de l'effort que cela demande. J'aimerais le faire, mais cela dépend des conséquences. Je peux vous garantir que très, très, très peu de gens, une quantité presque négligeable, vont pouvoir atteindre le but avec ce genre d'attitude. Ce que vous devez faire, c'est vous dire non, c'est qui je suis, c'est ce que Dieu m'a appelé à faire et c'est ce que je ferai. Je vais terminer ma course. Je vais réaliser ce que Dieu m'a dit de faire. Vous prenez les Écritures et les promesses et vous méditez dessus. Faites appel à votre imagination jusqu'à ce que vous voyez en train de gagner. Jusqu'à ce que vous vous voyez en train de réussir. C'est à ce moment-là que vous gagnerez. J'ai même entendu des athlètes olympiques utiliser ce même principe. Bien sûr, ils ne l'appliquent pas au domaine spirituel, ils parlent uniquement du domaine physique, mais ils doivent se voir franchir la ligne d'arrivée et gagner la course. Ils doivent se voir sur le podium avec la médaille d'or, d'argent ou de bronze. Ils doivent se voir comme des gagnants. S'ils ne peuvent pas le visualiser, ils ne l'obtiendront pas. Quand vous pouvez le visualiser, une fois que vous avez cette image à l'intérieur de vous, cela vous permet de vous discipliner, de vous priver, cela vous permet de vivre différemment des autres. Et c'est le cas dans ma propre vie. Dieu m'a donné une vision pour l'école biblique Caris, pour construire des bâtiments, pour réaliser des travaux, etc. Je me concentre sur cela et je me vois réaliser ces choses. Et cela me fait avancer. Si je n'avais pas de vision devant moi, si je n'avais pas d'objectif, si je ne visais rien, je ferais mouche à chaque fois. Mais vous savez, si je ne visais rien, je peux vous garantir que j'aurais davantage de mal à maintenir mon équilibre spirituel et à faire avancer les choses. Avoir un but et une vision. Quand je me vois accomplir ces choses que Dieu m'a dit de faire, cela me motive. Cela me donne l'inspiration nécessaire pour me lever, me concentrer et entreprendre des choses. Tout ce dont je parle ici fait partie de la préparation du cœur. C'est un enseignement qui est vraiment puissant. Et je peux vous garantir que chaque personne qui regarde cette émission en a besoin. C'est triste à dire, mais peu de gens en profiteront parce qu'ils pensent, « Bon, je vous ai entendu, mais ça me suffit. » C'est une chose pour vous d'entendre, mais vous devez méditer. Et méditer signifie que vous le faites de façon continue, que vous le répétez. C'est comme une vache qui rumine. Vous n'avalez pas seulement une fois, il faut que vous digériez et puis que vous recrachiez et que vous y réfléchissiez à nouveau. Et vous faites cela jusqu'à ce que vous en retiriez tous les nutriments nécessaires. Vous pouvez vous procurer cet enseignement afin de le réviser. C'est aussi un excellent moyen de partager cette vérité avec d'autres personnes. Vous pouvez leur dire, « Écoutez, je l'ai écouté et ça m'a béni. » Mais je ne suis pas sûr de pouvoir le dire de la même manière. Pourquoi ne pas l'écouter vous aussi ? De cette façon, vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour toucher quelqu'un d'autre. N'oubliez pas que nous avons également un lot avec deux livres sur les leçons de la vie d'Élie et les leçons de la vie de David. Vous pouvez demander ce lot et obtenir ces livres qui couvrent en substance les mêmes sujets. Je souligne les mêmes vérités dans leur vie et je tire les mêmes vérités de leur expérience et je vous assure que ce serait une bénédiction pour vous. Souvenez-vous qu'aujourd'hui marque la fin de cette série. Alors rendez-vous sur notre site Internet, procurez-vous nos ressources, écrivez-nous ou appelez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Comment préparer son cœur ? » Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi vous procurer cette série sous forme de fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 euros. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 euros. Si vous commandez les deux albums, CD et DVD, de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 euros. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites Internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La raison pour laquelle je fais ce que je fais à deux volets, c'est principalement parce que Dieu a transformé ma vie. C'est similaire à l'homme à qui le Seigneur a dit ne raconte à personne ce qui vient d'arriver à ta fille. Mais il n'est pas parvenu à garder le silence. Lorsque Dieu vous touche, vous avez besoin de le dire à quelqu'un. Vous avez cette bonne nouvelle que vous voulez partager. Mais au-delà de ça, je crois que Dieu a un appel spécifique sur ma vie. Dieu m'a encouragé des milliers de fois. Et le 4 novembre 2014, il m'a réveillé à 3 heures du matin pour me dire, voilà la raison pour laquelle je t'envoie. C'est pour changer l'opinion que les gens ont de moi. et alors que l'opinion qu'ils ont de moi change, ils iront changer leur monde en retour. Nos partenaires ont un rôle essentiel dans tout ce que nous faisons. 53% des gens qui nous écrivent ou nous contactent ne donnent rien. Et nous leur envoyons quand même les ressources qu'ils demandent. Et la raison pour laquelle je donne mes enseignements, c'est parce qu'au début de notre ministère, nous étions à Seagoville, au Texas, où nous étions les passeurs d'une petite église, et j'ai fait une promesse. Dieu, si tu me montres quelque chose qui puisse changer la vie d'une autre personne, je ne leur y refuserai jamais l'accès à cause d'une question financière. Le retour principal que j'obtiens des gens qui contactent notre ministère est qu'ils voient Dieu d'une manière totalement différente de ce qu'ils ont expérimenté auparavant. Et cela leur a permis de répondre à Dieu. La raison derrière nos universités bibliques Caris est de Timothée chapitre 2 versets 1 et 2 où Paul dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ce passage m'a donné l'impulsion pour commencer notre école biblique Caris, qui est un moyen d'accomplir ces versets. Caris nous permet d'aller plus profondément avec les gens que ce que nous pouvons faire au travers de la télévision, des livres, des CD ou ce genre de choses. Ce que nous voulons, c'est faire des disciples. Et c'est ce qui est en train de se passer. Nous avons des gens sur tous les continents qui touchent les populations locales et à travers eux, notre impact est plus grand que ce que nous n'aurions jamais pu avoir seul. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La Vérité de l'Évangile La Vérité de l'Évangile La Vérité de l'Évangile